Ok, par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas entrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Et voilà, un module de sécurité. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe ? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien su. Gardez un oeil sur l'extérieur pour nous en contente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... Cible repérée. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man. À toutes les équipes de Sable. On a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu. On poursuit l'inspection à l'extérieur. C'est le monde zu dire. Voilà le deuxième module. Quoi ? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe simple, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle ? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Ok, plus que deux modules. Cible repérée. C'est Spider-Man ! On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Ok, plus que deux modules. À toutes les équipes de sable, attention. Présence potentielle de notre vie sur le site. On est en train... Cible repérée. C'est Spider-Man ! Équipe simple, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle ? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. À toutes les équipes de sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Saloperie ! Il y a encore un sous-système qui nous a lâchés. Il me faut une équipe pour balayer le 85ème étage extérieur. Bien reçu, centrale. L'oiseau arrive. Je dois y aller. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Tendish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok. Mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. Voilà le dernier. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage. Pas encore. Monsieur Usborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Non ? Il n'y a que des araignées comme moi. Attendez. Je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez votre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk ? Quelle statue de Nio ? De quoi est-ce que vous parlez ? La statue de Nio de la salle d'enchaire. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MG a trouvé. Bingo. GR 27. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mais qu'au vis-à-dose ? Huntington ? C'est pas croyable. C'est flippant. Waouh. Le GR 27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies. Mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par lit. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Alors, Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sam n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Stendish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Australie. Très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable ? Ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. On dirait que Doc a appelé. Peter, j'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Tirer parti de notre esprit. J'avais jamais entendu le Doc aussi excité par un projet. J'espère qu'il est pas trop excité. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère qu'il n'y a pas de temps. Les événements ont lieu vers Central Park. J'espère qu'il n'y a pas de temps. J'espère qu'il n'y a pas de temps.